Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de mars, on démarre avec le soleil en poisson, c'est votre secteur du travail. Donc c'est lui qui a la priorité, le soleil il a la priorité sur tous les autres astres et donc quand il passe en poisson, il passe dans votre secteur du travail et c'est là où vous devez vous investir le plus avec l'envie de réussir évidemment parce qu'avec le soleil on a envie de briller et donc là il va briller en poisson pour le deuxième et le troisième des camps puisque le premier l'a déjà eu le mois dernier. Donc essayez de donner le maximum avec le soleil, vraiment on doit se montrer sous son meilleur jour. Donc vous allez vous montrer sous votre meilleur jour dans votre travail ou dans vos activités habituelles. Après le vin, le soleil sera en bélier face à vous, conjoint à Jupiter. Alors là, bon, une demande en mariage peut-être, une association, un partenariat, tout ce qui vous relie aux autres va être au premier plan et de manière jupitérienne, c'est-à-dire que ça prendra beaucoup de place, ça va être important. Bon, alors ça peut aussi dans certains cas être un problème avec l'administration, avec la justice, mais c'est pareil, ça prendra de la place et peut-être qu'il faudra faire appel à un avocat, à un juriste, à quelqu'un pour vous conseiller. Jupiter, c'est quand même un représentant de la loi. Alors, au niveau de vos activités, vous avez toujours un bon Mars. Vous, vous êtes parmi les deux, trois signes pour qui Mars est très positif depuis le mois d'août. Bon, bien qu'elle a reculé, mais bon, là, elle est en progression. D'ailleurs, elle s'en va, le 25, elle va quitter les Gémeaux, elle va rentrer en cancer. Donc, vous avez certainement accumulé beaucoup de travail depuis le mois d'août, beaucoup de petites déceptions, des allers-retours comme ça, les choses allaient bien à un moment, allaient beaucoup moins bien à d'autres. Je parle toujours de vos activités. Et bon, les deux premiers des camps, c'est terminé. Donc, c'est maintenant le troisième qui est vraiment en cause et qui va encore une fois avoir un petit peu de mal, étant donné que Mars va être en dissonance avec Neptune. Elle l'a déjà été, elle va l'être encore. Donc, vous connaissez, vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que vous avez envie de vous décourager parce que vous avez tellement travaillé, tellement donné, les choses n'aboutissent pas. Avec une dissonance Mars-Neptune, on n'aboutit jamais à rien. On a l'impression de ramer dans le sable. Bon, je vous le dis, ça va être terminé. Et quand Mars va rentrer en cancer, à partir du 25, vous allez pouvoir tout concrétiser. Ça va se mettre en place tout seul. Vous serez payé de vos efforts, comme on dit. Donc, gardez confiance. Gardez confiance en vous, surtout. Du côté cœur, affecte, nous avons une Vénus en bélier pour le deuxième et troisième des camps. Le premier l'a déjà eue. Alors, la Vénus en bélier, ce n'est pas trop votre truc parce qu'elle s'emballe, elle est un peu inconstante. Vous, vous n'êtes pas du tout comme ça. D'ailleurs, bon, c'est votre signe opposé, le bélier. C'est tout ce qui n'est pas vous. Donc, vous allez être en recherche d'harmonie, forcément, parce que l'harmonie va être un petit peu par rompue, mais disons que ça ne va pas être tous les jours. Donc, vous ferez des efforts. Le bélier, c'est le signe de l'effort. Vous ferez des efforts pour harmoniser vos relations, pour que l'autre soit bien, parce que finalement, c'est l'autre qui va être de mauvaise humeur, peut-être, qui va trop vous stimuler, qui va vous déverser tous ces problèmes sur le dos, comme il le fait souvent. À partir du 16, Vénus sera en taureau, c'est-à-dire qu'elle sera chez elle, comme elle est chez elle, chez vous, d'ailleurs, mais pas de la même manière. Disons qu'elle est beaucoup plus sensorielle, sensuelle en taureau. Chez vous, elle a un côté plus intellectuel, plus cérébral. Donc, cette Vénus du taureau, vous allez l'apprécier, parce que franchement, elle va faire vibrer votre libido, donc vous aurez des besoins, des envies, des fantasmes qu'il va falloir satisfaire. Le 5, le 18, le 26 et le 31. Bon, il n'y en a que quatre, mais ce seront quatre bonnes journées pour justement vous mettre bien avec les autres et essayer d'aplanir les petits conflits qui pourraient naître. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir. Et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site, celastro.com, ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada